Nous sommes en 1978. John Carpenter, petit réalisateur de films indépendants, vient de connaître un immense succès avec son film Halloween, ou La nuit des masques en français. Il ne sait pas encore, mais il vient de populariser un genre alors émergent, le slasher. Ce genre de film qui deviendra très populaire dans les années 80, avec des jeunes adultes massacrés à l'arme blanche par un tueur, en l'occurrence ici, Michael Myers, ou, comme le dit si bien la VF, Et ceci n'a aucun rapport avec le film du jour, puisque Carpenter va alors, pour son prochain projet, refaire un film d'horreur mais d'un genre totalement différent, en l'occurrence un film de fantôme à l'ancienne. Et sort donc en 1981, Foam. En 1971, la petite ville portuaire d'Antoniobé s'apprête à fêter son centième anniversaire. Cependant, des phénomènes bizarres se produisent. Les vitres se brisent, un brouillard étrange se répand, et un bateau de pêche est découvert à la dérive, dont les occupants semblent avoir été massacrés. En parallèle, le prêtre local découvre dans son église le journal de son grand-père, l'un des fondateurs de la ville, qui explique qu'il y a cent ans, Blake, un riche mécène atteint de la lèpre, a décidé d'établir une léproserie dans la baie. Les habitants, écoeurés, ont profité d'une nuit de brouillard pour allumer un feu sur la côte, afin de faire croire à un phare et diriger le bateau des malades vers un récif. Après quoi, ils l'ont pillé et ont fondé la ville avec leur butin. Aujourd'hui, un siècle plus tard, les victimes reviennent pour se venger. J'adore ce film, vraiment. J'adore son ambiance, et j'ai toujours apprécié ce genre d'histoire, des histoires de secrets enfouis, connus uniquement des doyens, un truc que l'on retrouvait déjà dans Cimetière, dans une certaine mesure. Le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ce film, déjà parce que c'est un très bon film, mais surtout parce qu'il reste quand même très classique. Mais je voulais quand même en parler, du coup on va le comparer à son remake, sorti en 2005. Ce qu'il faut savoir, c'est que Carpenter n'était pas vraiment satisfait lorsqu'il a vu le premier montage de son film. Il a donc dû, en catastrophe, recomposer toutes les musiques et filmer de nouvelles scènes. Mais il n'a jamais été totalement content du résultat final, et il a donc autorisé la mise en chantier d'un remake en 2005. Réalisé donc par Rupert Wainwright, qui a réalisé... que dalle ! Arrêtez de confier les remakes de classiques à des débutants, sérieux, mais laissez ça à des gens qui ont fait leur preuve. Ce film a reçu un accueil extrêmement négatif, mais le mérite-t-il vraiment ? Et contre toute attente, eh ben, ben oui, parce que c'est de la merde. Selon Wikipédia, le film se veut une relecture de l'original sous un angle de... Oh... Exit, le ton de vieille histoire de fantôme qui faisait tout le charme de l'original. Pas de vengeance ! Ici, on se retrouve avec le bon vieux cliché de la petite amie du héros, qui est en fait la réincarnation de la femme du fantôme. Je suppose que le réalisateur avait emprunté Dracula à la médiathèque la veille. Je veux bien, j'aime pas l'idée, mais pourquoi pas ? Mais pourquoi c'est si mal exploité ? En fait, on dirait qu'en cours de tournage, le réalisateur n'a pas eu le courage d'assumer et a fait machine arrière. Du coup, on a un mélange de cette idée avec le scénario du film d'origine. Les fantômes ne reviennent pas à la vie 100 ans après leur naufrage pour se venger. Ici, ils viennent lorsqu'Elisabeth, c'est son nom, touche la montre de Blake, après qu'un mec, qu'on sait pas qui c'est et qu'on reverra jamais, les lui a porté. Bah justement, il dit rien. On sait pas ce qu'il pense. C'est mystérieux. Non, c'est naze. Mais en parallèle, les fantômes tuent des gens et à la fin, nos protagonistes se retrouvent dans la mairie et ils se rendent compte qu'ils sont tous les descendants des fondateurs. Oh bah ça, ça tombe bien alors ! Le maire est tué alors qu'on l'avait jamais vu avant et Elisabeth rejoint Blake qui l'embrasse et elle disparaît et... Enfin... Quoi ? Je crains qu'aucun d'entre nous ne puisse expliquer ce qui s'est passé hier soir. Ah bah ouais, ça tombe bien moi non plus ceci. Le remake essaye d'ailleurs de garder un mystère autour du naufrage mais ça marche pas du tout, ça rend le tout confus, bordélique et en même temps prévisible. Sacré exploit. On bite rien et en plus on s'en fout. De même, dans l'original, les fondateurs, dégoûtés par l'idée que quelqu'un installe une léproserie près de chez eux, allument à feu une nuit de brouillard pour que le navire de Blake fasse naufrage. Ils pillent ensuite les paves pour bâtir leur église. Le grand-père de Malone, qui est déjà prêtre, parce qu'évidemment quand t'es prêtre ton grand-père l'était avant toi, c'est logique, son grand-père donc participe à l'opération, m'éclamait son horreur et ses regrets quand même. Alors que dans le remake, ils montent à bord, ils insultent Blake, ils volent les biens de tous les malades avant de foutre le feu au bateau avec tous les gens à bord. Non, juste non. Comment vous voulez que le père Malone participe à ça et ensuite implore le pardon de Dieu, etc. Le coup du naufrage, on est d'accord que c'était sordide, mais il n'était pas témoin des morts directement et surtout il ne les causait pas de sa propre main. Et pourquoi son journal est caché dans le port ? Dans l'original, le descendant le trouvait dans l'église, le jour du retour des fantômes, c'est logique. Et le journal se présentait par lui-même. Alors que ici, Elisabeth se réveille dans l'eau, entraînée vers les fonds marins qui font 3 mètres de profondeur. Elle parvient à se dégager, s'accroche au quai, détache une pierre et y trouve le journal. Qu'est-ce qu'il fout là ? Existe également la sobriété des morts de l'original, les silhouettes cachées dans la brume qui tuent à l'arme blanche. Non mais c'est nul ça, ça ne fait pas peur. Il faut des mecs qui crament vivant en gros plan, voilà, là ça fait peur. De même, on ne peut pas laisser les fantômes dans l'ombre, non non. Il faut les montrer, leur visage en images de synthèse comme le brouillard. Je sais que le brouillard dans l'original ressemblait trop à de la fumée, mais pas une bouillie de pixels au moins. Dans le film original, on suivait de nombreux habitants de la ville qui essaient de survivre à la catastrophe. Parmi eux, on avait le prêtre, la gérante de la station de radio locale qui s'inquiétait pour son fils, restait en ville. Un jeune couple, tous interprétés par de bons acteurs. Jamie Lee Curtis, qui était déjà l'héroïne de Halloween. Adrien Barbeau, la femme de Carpenter, qui jouera encore pour lui dans New York 1997. Tom Atkins, vu dans Halloween 3 et Creepshow. Et même Janet Leigh de Psychose. Le remake reprend la plupart des personnages, sauf qu'ils sont tous complètement stupides ou complètement massacrés, ou les deux. Le père Malone, par exemple. Dans l'original, c'est un vieil homme honnête et juste, horrifié de découvrir le mensonge sur lequel la ville est bâtie et l'acte de son ancêtre. Il prenait ses responsabilités en expliquant tout aux autres personnages et en acceptant de se sacrifier. Dans le remake, il est résumé à un figurant qui connaît vaguement la vérité sans avoir lu de journal. Comment ? Et qui ne prévient personne, il veut juste s'enfuir de l'île. Bravo. Et au final, c'est le maire qui est tué à la fin, alors que son personnage n'apparaît qu'au bout du troisième acte. Et si une pour ados oblige, tous les persos sont de jeunes adultes. Même elle, qui a un gosse de 8 ans. Il y a une sale affaire là derrière. Et évidemment, comme c'est pour les ados, il faut ajouter des trucs que les jeunes, ils aiment bien. Par exemple, on remplace les pêcheurs par des jeunes, c'est trop chébran, qui font la fête en maire. À quatre. Ambiance de ouf. Et toutes les filles sont forcément hyper sexualisées, évidemment. Genre là, vous êtes censés avoir peur. C'est flippant. Et en plus, tous les acteurs sont mauvais. La plupart sont des inconnus d'ailleurs. Enfin, il y a Superman, mais c'est le Superman éco plus. La réalisation est à chier, on dirait un téléfilm. Le réalisateur est absolument incapable de poser une ambiance. Ça ne fait jamais peur et ça se repose uniquement sur les jumpscares. Alors, il y en avait aussi dans l'original, mais ils étaient au service de l'ambiance. Et surtout, ils fonctionnaient. Monsieur Malone ? Qu'est-ce que c'est ? Enfin, la plupart. Mais ici, ils sont pratiquement tous nuls. Les scènes reprises de l'original n'ont aucun impact. Observez le père Malone lire le journal de son grand-père dans l'original. Admirez cette musicalité qu'il a, ce ton de conteur, l'horreur contenue qu'il ressent en lisant. Cet accompagnement musical minimaliste mais efficace. Le 20 avril, nous nous sommes réunis tous les 6, de minuit jusqu'à une heure. Et nous avons mis au point la mort de Black et de ses compagnons. Lord Black nous permettra de construire une église et à notre petite communauté de devenir une ville. Mais ça n'atténue en rien l'horreur que je ressens à me faire. Pour cela, le complice d'un meurtre. Tandis que dans le remake, il n'y a rien du tout. Que Dieu puisse pardonner mon âme. Je prononce ces mots mais dans mon cœur je m'interroge. Est-ce que Dieu peut pardonner un homme pour un péché aussi grand que celui que je m'apprête à commettre ? Attends, fais-moi voir un second. Pareil, la scène où nos protagonistes sont en voiture et que leur vitre se brise. J'avoue, c'était déjà pas la scène la plus flippante de l'original. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Vous pensez que cet impact est trop petit et que ça ne vaut pas le coup de s'en occuper ? Et voilà, l'impact n'a pas supporté le changement brutal de température. Mais au moins, leur vitre se brisait sur une route isolée, à l'écart, pas en plein centre-ville avec des dizaines de témoins. Idem, l'ouverture du film. Regardez comme on entre dans l'ambiance, on nous annonce direct une histoire de fantôme à l'ancienne, ça rappelle les histoires au coin du feu. Au fond de la nuit, le voilier tout entier fut entouré de brouillard. Il n'y voyait plus à un mètre devant eux. Et puis, une lumière fut aperçue. Tandis que dans la version 2005, on a une scène d'action, montée par un épileptique. Première erreur, dès le début, on ne pive rien. Suivi de ça. Ah ouais, vous la sentez, l'angoisse, le malaise, l'attent. Belle transition pour parler de la musique. Les compositions de Graham Rievel, qui a travaillé notamment sur The Crow, ne sont pas mauvaises, mais utilisées en dépit du bon sens. Et surtout, elles sont à mille lieux des superbes mélodies minimalistes mais entêtantes qu'avait composé Carpenter lui-même dans le film original. Là, ça fait peur. Là, on se sent mal à l'aise. En conclusion, je ne vous conseille absolument pas ce remake. Il est symptomatique des remakes de films d'horreur des années 2000. Creux et pensé avant tout comme un moyen d'amasser de l'argent en sortant sur un titre déjà connu. Les libertés prises avec l'original ne sont pas réfléchies et il est clair que le réalisateur Rupert Wainwright n'avait absolument rien compris à ce qui faisait tout le charme de la version Carpenter. Et contrairement par exemple au remake Disney qu'on se tape ces dernières années, celui-ci n'a même pas l'excuse d'être techniquement abouti puisque qu'on tient à un tâcheron. Par contre, on vous encourage très vivement à voir le foc de Carpenter, qui, malgré le poids des années, reste un film d'horreur simple mais très efficace. Pas le meilleur de Carpenter évidemment, mais quand on voit le nombre de films occultes que celui-ci a réalisé, celui-ci reste quand même dans une très honnête moyenne. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et si le cœur vous en dit, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501